Ce soir, des feux de brousse en Australie vus par les aborigènes. Il y avait beaucoup de potentiel pour faire un biodiesel. Le projet de bioénergie Latuc plaît aux Atikamekw, mais préoccupe la compagnie de fabrication de carton Westrock. Les dernières nouvelles du projet de construction d'oléoduc sur le territoire Wet'suwet'en en Colombie-Britannique. Et en entrevue, Jamie Echaquan Dubé, la nouvelle actrice Atikamekw de la télésérie Fugueuse 2. Bonjour, Kwe Kwe Wadja, je suis Sophie Claude-Miller, bienvenue au Nouvelle Nationale d'APTM. Le Conseil de la Nation Atikamekw se joindra au projet de bioénergie Latuc, aussi appelé par son acronyme le projet BELT. Ce projet vise à mettre en valeur les résidus forestiers via des partenariats avec des acteurs des domaines forestiers et universitaires. Voici le reportage de Sylvie Ambroise. Quand je vois toute la biomasse disponible sur le territoire, je me dis, quelle... Bioénergie. Comme décrit dans cette vidéo promotionnelle, c'est un moyen de transformer des matières organiques en énergie propre. Le Conseil de la Nation Atikamekw veut être impliqué et il a contacté les promoteurs du projet BELT, puisque le projet s'étendrait aussi en territoire Atikamekw. Pour nous, avec ce projet-là, les gens qui nous ont approchés nous ont démontré qu'il y avait beaucoup de potentiel pour faire un biodiesel. Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment d'utiliser les résidus qui sont sur le territoire et de faire une... Ben valoriser au maximum ce qui est ressources forestières. Qu'est-ce qui reste sur le terrain, qu'est-ce qu'on a constaté, nous, les Atikamekw, puis qu'est-ce qu'on voyait depuis plusieurs années et de très longtemps. C'est les résidus forestiers des couples qui sont toujours laissés sur le parterre. Il y a certains endroits, c'est éparpillé, il y a d'autres endroits, c'est déchiqueté, il y a d'autres endroits également, c'est ramassé, c'est mis dans un monticule. Pendant sa construction, le projet BEL pourrait engendrer environ 1200 emplois et 500 emplois lorsque complétés. La façon qu'on voit le projet, c'est qu'il y aurait une récolte de la matière par les Atikamekw et il y aurait une première transformation dans les communautés, mais sur le territoire, faite par les Atikamekw. Par la suite, après cette première transformation-là, ça serait acheminé vers une raffinerie qui serait basée là-dessus. Un volet de formation serait aussi offert. Parallèlement à ça, c'est de faire de la formation, d'offrir en collaboration avec les compagnies également du milieu, c'est de faire des formations adaptées aux Atikamekw pour qu'ils puissent aller chercher, acquérir des connaissances, puis qu'ils puissent se placer dans ce marché-là. Il y a tout de même de la controverse suite à l'annonce que les Atikamekw allaient participer au projet. La compagnie Westrock, qui a une usine de fabrication de cartons à Latuc, craint qu'une telle compétition pourrait faire fermer leur usine. L'une des deux parties refuse une rencontre. Westrock est sorti sur la place publique, que ça l'inquiétait, ce projet-là, sur sa matière, parce qu'il utilise beaucoup de copeaux pour les pentes et papiers. Il fait du carton. On a réitéré le fait qu'on l'invite à des rencontres d'information. On a mentionné également qu'il ne faut pas avoir peur au stade actuel. C'est bien de partager ses préoccupations. Peut-être qu'il y avait une autre façon que de le faire publiquement. Le projet est présentement à l'étape d'étude de faisabilité. Il y a encore des choses à vérifier également au niveau des technologies, du potentiel, la viabilité et tout ça. Donc, on n'est pas encore au stade où on dit oui ou on dit non. On a eu du financement du gouvernement. On a un appui du gouvernement. Eux aussi, ils cherchent à diversifier l'économie. L'économie, mais ça aide justement au service à la population. Et on veut faire la même chose ici dans notre territoire. Sylvain Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Latuc. La veille du jour de l'an, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé une injonction permettant à l'entreprise qui tente de construire un oléoduc sur le territoire Wet'suweden de poursuivre ses travaux. En guise de réponse, les chefs héréditaires Wet'suweden ont remis un avis d'expulsion à Coastal GasLink. À l'occasion du premier anniversaire de la descente effectuée par la Gendarmerie royale du Canada, dans un camp Wet'suweden, les chefs héréditaires réitèrent leur position à l'égard de leurs droits territoriaux. Voici le reportage de notre collègue Lee Wilson. Les chefs héréditaires se sont rencontrés au bureau de Winnetsoen à Smitters en Colombie-Britannique. Ils ont donné une semaine à Coastal GasLink pour cesser les opérations et retirer leur équipement. Cet avis d'expulsion a été remis après que la Cour suprême de la province ait accordé une injonction permanente à GasLink qui autorise l'entreprise à exercer ses activités en sol Winnetsoen. La date de la conférence de presse n'a pas été choisie au hasard. En effet, il y a exactement un an, la GRC a fait une descente dans un point d'accès, Gidimeddin. 14 personnes avaient été arrêtées pour avoir défié ce qui était alors une injonction intermédiaire. Le chef héréditaire, Namooks, a parlé de la force qui a été employée ce jour-là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une année depuis qu'il y a eu l'invasion d'un personnel armé, de la police canadienne, pour retirer nos gens de nos territoires. Et pour nous, c'est absolument contre la décoration des Nations Unies sur les droits des gens indignés. Nous ne pouvons pas être élevés de nos territoires. Nous sommes des gens peacefuls. Coastal GasLink a publié une déclaration au sujet de l'avis d'expulsion des chefs héréditaires de Winnetsoen dans laquelle l'entreprise indique avoir tenté de discuter avec ces derniers sans succès. Mais l'entreprise fait part de son intention de respecter l'avis d'expulsion, à l'exception du personnel de sécurité. Voici un extrait de la déclaration. Nous croyons que le dialogue est préférable à la confrontation et il retardera la reprise de la mobilisation près du site 9A alors qu'un engagement et la conclusion d'une entente négociée demeurent possibles. Nous devrons visiter les sites périodiquement pour des raisons de sécurité et environnementales alors que le site sera inoccupé. Le chef Namux indique ne pas vouloir discuter avec l'entreprise mais plutôt avec le gouvernement ou le chef de la GRC. Il n'y a pas de raison pour nous de parler avec les GasLink, nous ne soutenons pas ce projet. Nous devons parler avec les décisions-makers. Les GasLink est uniquement un proposé, c'est tout ce qu'ils sont. Nous devons faire les décisions-makers savoir que nous sommes les décisions-makers sur notre nation. Namux reconnaît que des ententes ont été conclues avec des membres élus du Conseil Winnetouan mais affirme que les décisions concernant le territoire situé à l'extérieur de la réserve relèvent des chefs héréditaires. Les bandes électriques et chefs n'ont pas d'autorité sur les territoires. Donc, quand ces décisions ont été signés, ils n'ont pas pris en considération que les décisions-makers sont des chefs héréditaires sur notre famille et nos clans. Coastal GasLink a publié des photos d'arbres abattus en travers d'une voie de desserte qui en bloque l'accès. Le chef Namux a déclaré que ces arbres avaient été abattus par les Winnetouan afin d'assurer la sécurité de son peuple. Dans une déclaration, la GRC affirme vouloir résoudre la crise sans recouvrir aux autorités policières et faciliter une résolution. La crainte est toutefois bien présente que les deux parties soient de nouveau en conflit et que les événements de l'an passé se reproduisent. Un reportage de Lee Wilson, nouvelle nationale d'APTN, Smithers en Colombie-Britannique. Que pensez-vous du projet Belt et de la situation à Winnetouan? Vos commentaires, suggestions, questions et invitations sont toujours les bienvenus. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Pour nous rejoindre par courriel, l'adresse est le info-nouvelles-au-pluriel-arrobas-aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au arrobas-nouvelles-au-pluriel-aptn en un mot et sur Twitter arrobas-nouvelles-au-pluriel-aptn. Un homme de la communauté Mi'kmaq de Gueskapégiak, dans la région de la Gaspésie, dénonce publiquement les insultes racistes proférées à l'égard de son équipe lors d'un tournoi de hockey masculin régional. Les incidents se sont produits lors d'une récente partie opposant les Chiefs de Gueskapégiak aux Goons de Chandler. L'équipe des Chiefs allègue qu'un des joueurs de l'équipe adverse a traité l'un de ces joueurs de « Chris d'Indien ». Ce commentaire aurait été répété de nouveau après la joute dans la zone des vestiaires. Les membres de la communauté de Gueskapégiak ont depuis lancé une pétition demandant aux maires de la région d'adopter une politique de tolérance zéro face au racisme dans les arénas. La pétition a recueilli jusqu'à présent 3000 signatures. Le hockey c'est tellement un beau sport et c'est le fun parce que tu fais plein d'années. Moi c'est justement pour ça que ce serait beau de continuer la pétition. Si vous pouvez aller signer en cliquant sur Facebook sur un lien sur change.org, c'est sur un mouvement antiracisme. Moi ce serait pour sensibiliser tout le monde et essayer d'avoir des affiches partout dans les arénas. C'est maintenant l'heure de la première pause commerciale de votre bulletin de Nouvelle Nationale. Au retour des nouvelles des feux de brousse en Australie et le prince Harry et Meghan Markle visitent l'exposition de Sgaonati à Londres. On se retrouve dans quelques minutes. Rebienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Le coût de la crise des feux de brousse en Australie est estimé à plus de 600 millions de dollars alors que près de 2000 maisons ont été détruites à travers le pays. La petite communauté autochtone de Mogo fait partie des sinistrés. Nos collègues de la National Indigenous Television en Australie nous donnent les dernières nouvelles. Les visiteurs de la ville côtière historique de Mogo en Nouvelle-Galle du Sud la décrivaient autrefois comme une magnifique région du monde. À la place, les restes d'une communauté tranquille. Là où se trouvait l'édifice local de l'Aboriginal Land Council, il ne reste que des ruines. Un nombre important de maisons, bâtiments et de terres sacrées ont été perdus ainsi que toute l'histoire qui s'y trouvait. Il y a des documents qui ont été détruits et perdus, qui doivent être reconstruits et réconstruits très bien pour que nous puissions faire des claims pour obtenir cette communauté à nouveau. Avec 350 résidents, les efforts de reconstruction ont commencé à Mogo. Mais les gens sont bouleversés. Nous sommes forts et nous n'allons pas là-haut. Et pour moi, le soutien qui s'occupe d'autres pays, même si loin que la Queensland, c'est incroyable. C'est presque incroyable. Pendant ce temps, les professionnels qui sont aux premières lignes en ont assez. Ils exigent une commission d'enquête parlementaire sur les feux de brousse. Celle-ci se concentrerait sur les ressources pour la lutte contre les incendies, les protocoles de communication, le financement et les facteurs environnementaux. Les feux ont déjà brûlé plus de 24 000 kilomètres carrés, une superficie équivalente à la taille du Massachusetts aux États-Unis. Au moins 25 personnes ont perdu la vie et un rapport de l'Université de Sydney indique qu'un demi-milliard d'animaux ont été déplacés ou tués. Pendant ce temps, le premier ministre australien, Scott Morrison, a affirmé qu'il envisagerait la création d'une commission d'enquête parlementaire une fois que les choses seront rentrées dans l'ordre. Cela pourrait prendre encore un certain temps. On s'attend à ce qu'il faille encore plusieurs semaines pour éteindre les feux de brousse. En Nouvelle-Écosse, les Mi'kmaq qui exercent leurs droits de pêche vivent des tensions avec les pêcheurs non autochtones dans la région depuis plusieurs années. Le capitaine du April & Brothers, Ashton Bernard, est originaire de la Première Nation d'Esquesone. Une semaine après avoir mis l'embarcation à l'eau, tôt en matinée, le jour après Noël, il a retrouvé son bateau de pêche sous l'eau au quai. La GRC en Nouvelle-Écosse affirme que le bateau de pêche qui a été retrouvé sous l'eau le 26 décembre dernier avait des trous qui avaient été faits à l'aide d'une perceuse. Dans le cadre de leur premier engagement royal de 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont visité la Galerie Canada à Londres, où on peut observer le travail de Skawinati, une artiste visuelle originaire du territoire Mohawk de Kahnawake. Les œuvres de Skawinati sont présentées dans le cadre d'une vaste exposition intitulée Avatar extraterrestre ancêtre. Elle utilise des médias comme des sites internet, des jeux vidéo et des environnements virtuels dans le but de créer des représentations des peuples autochtones dans ce qu'elle appelle une histoire réécrite, un présent contemporain et un avenir anticipé. Cette visite n'est qu'un des nombreux honneurs qu'elle a reçus au cours de sa carrière de plus de 20 ans. Voici un extrait d'une récente entrevue accordée par l'artiste à Melissa Ridgen, notre collègue d'APTN. Ce que j'espère qu'ils vont sortir, c'est que les gens indigénistes existent, et mon compréhension est que dans l'Union Européenne, beaucoup de gens pensent que nous ne sommes pas encore là-bas. C'est l'heure de la toute dernière pause de votre bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Vous ne voudrez pas manquer la prochaine invitée en studio, Jamie Echaquan Dubé, une jeune Atikamekw qui fait ses débuts comme actrice dans la télésérie Fugueuse. A tout de suite. Rebienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Nous recevons aujourd'hui en entrevue dans notre studio de Montréal, Jamie Echaquan Dubé, la toute nouvelle actrice Atikamekw, à se joindre à la distribution de la télésérie Fugueuse. Juste avant, regardons ensemble la bande-annonce de la deuxième saison. Ça fait quatre ans que ma mère amie, elle monte sur nos vélos de Fontanelle. Tu me manques tellement, Henri. Elle est venue à Montréal, la ville la plus cool en Amérique. Tu sais, dans le temps, c'est bien dangereux pour les petites princesses comme toi. Panny! Panny, c'est Fugue. Non. C'est trompé de fille, là. Je ne penserais pas, là, elle est partie à courir quand j'ai crié son nom. Puis j'ai envoyé plein de messages, je leur réponds pas. Il y a des jeunes qui meurent, d'autres qui disparaissent. Moi, je veux te protéger. Je veux bien m'occuper de toi. Non! Arrête! Puis tu te changes. Les jeunes meurent, on les dépose quelque part. Il y a des chiens qui commencent à les dévorer. Si Ewan Bergeron est mort, on va s'assurer que personne ne te reconnaisse. Moi aussi, j'ai fait confiance à du monde puis je peux t'assurer que je l'ai regretté. Il y a personne qui fait rien pour rien. Alors, Jamie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc, comme je le disais avant qu'on regarde la bande-annonce, vous êtes membre de la Nation Atikamekw. Vous venez de la communauté de Manawan, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et puis, c'est à combien de temps de route de Montréal? C'est environ 3 heures à 4 heures de route. Donc, c'est pas si loin que ça. Non, non, c'est vraiment pas loin. Et juste pour donner un petit peu une expérience de travail que vous avez, vous êtes une des représentantes du Réseau Jeunesse des Premières Nations du Québec Labrador. Vous travaillez aussi pour le Wapikoni Mobile où vous avez travaillé plutôt derrière la caméra. Dites-moi combien de courts-métrages avez-vous réalisé avec le Wapikoni? J'ai environ travaillé sur 6 courts-métrages et bien plus encore en étant cinéaste-mentor, mais aussi assistante cinéaste. Donc, cette expérience-là a dû vous aider pour être devant la caméra, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est votre première expérience devant la caméra? Oui, c'est ma première expérience. Et puis, en quoi cette expérience derrière la caméra vous a aidé, en fait? Ben, tu sais, c'est vraiment comprendre le rôle de chacun. Et comme, pour moi, je ne me sentais pas… j'étais pas… j'arrivais dans une grosse équipe comme ça, là, puis je n'étais pas non plus totalement dépaysée parce que je connaissais vraiment qui travaillait pour quoi, à qui je pouvais me fier pour certaines choses. D'autres un peu moins comme, mettons, la script ou est-ce que, genre, parce qu'on n'a pas vraiment de script, mettons, dans le documentaire, mais déjà tout ça, c'était… Vous étiez en terrain connu, là. Exactement. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont dû auditionner pour ce rôle-là parce que c'est un rôle quand même assez important. Moi, j'ai visionné les deux premiers épisodes qui sont disponibles en ligne, d'ailleurs. Comment s'est passée l'entrevue? Combien de personnes ont auditionné environ pour ce poste-là? Ben, moi, j'avais auditionné un peu avant, là, puis je sais qu'à un moment donné, ils ont fait la tournée des communautés, fait qu'ils ont fait la tournée des trois communautés atikamekw, puis c'était quand même des gros… Il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment très intéressés par le rôle de Daisy. Je pense qu'il y a comme des centaines de jeunes filles qui ont décidé de vouloir, comme, de venir… d'interpréter ce personnage-là. Puis, je pense que… moi, j'ai comme fait les premières auditions, la deuxième audition, puis ils ont fait une dernière petite audition, juste pour s'assurer que… Vous étiez bien la perle rare. Et puis, dites-moi, le rôle, dans le fond, de Daisy que vous incarnez dans la série Figures 2, c'est le rôle d'une travailleuse du sexe. Pour vous, je vous connais un petit peu, je sais que ça ne fait pas partie de votre quotidien. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de jouer un rôle comme ça? C'était difficile, vraiment, parce que… tu sais, il y avait des choses que Daisy faisait et que je ne me sentais pas à l'aise de faire devant la caméra. Tu sais, des trucs, justement, comme… on met déjà beaucoup l'accent sur les trucs négatifs qu'on pense des Autochtones. Donc, de voir montrer ça à la caméra, mais en même temps, il faut comprendre que ça existe, puis c'est quelque chose qui… tu sais, c'est un fait. Il y a des Autochtones qui sont travailleuses du sexe, puis… Travailleuses et travailleurs, en fait. Oui. Puis, exactement, puis je pense que c'était une… que je devais, en fait, finalement, pouvoir les… justement… Les montrer, parler de cette histoire-là. Oui, les montrer, parler de cette histoire-là, puis Daisy, son passé est quand même assez… il est rough, là, puis je pense que c'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui dans l'émission. OK. Et donc, pour vous, avec l'équipe, là, on a parlé un petit peu plus de l'équipe technique, mais on voit dès les premiers épisodes que vous jouez, dans le fond, très proche de l'actrice principale qui est Ludivide Redding. Comment s'est passée la relation avec les autres acteurs, actrices de la série? Bien, ça s'est vraiment beaucoup passé… vraiment bien passé, je veux dire. C'était… pour vrai, ils ont comme vraiment une ouverture que je ne m'attendais pas vraiment. Puis, tu sais, beaucoup étaient vraiment très curieux, en fait, de… de ma nation, tu sais. Disons que chez les Autochtones, à l'Octone, on n'a pas vraiment de communication, je dirais. Il n'y a pas de… l'éducation, disons qu'il y a un lac de formation, puis… mais sinon, ça s'est vraiment bien passé. Ils étaient curieux, ils ont posé des questions, ils se sont demandé si c'était bien, certaines choses. Puis, Ludivine a été vraiment très… très ouverte aussi, très sensible à nos réalités. Si elle ne comprenait pas, bien, elle me posait la question. Puis, je trouve que je la remercie vraiment beaucoup de cette sensibilité-là, pour vrai. Et puis, est-ce que vous avez eu beaucoup de textes à apprendre? Est-ce que c'était… est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez eu un peu d'aide avec ça? Oui, bien, j'avais un coach, une chance. J'avais un coach qui m'aidait pour mes scènes et tout. Puis, ça m'a vraiment beaucoup aidée aussi à bien comprendre le personnage. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Puis, quelles étonnations, quelle intensité je devrais mettre dans les émotions et tout. Puis, c'était tout un gros travail, mais une chance que j'avais quand même mon équipe derrière moi aussi. Bien, c'est un défi que vous avez relevé avec brio. Félicitations. Merci. Donc, pour les gens qui seraient intéressés à un peu suivre votre carrière artistique, vous avez créé une page Facebook au nom de Jamie Echaquan Dubé, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à suivre un peu les développements de votre personnage au niveau de la série, ils peuvent y aller là? Oui, oui. Bien, écoutez, j'ai bien hâte de voir la suite. C'est vraiment un plaisir, puis je vous souhaite vraiment bonne chance. En tout cas, vous faites un excellent travail. Jamie Echaquan Dubé, c'est pas mal le temps qu'on a, ça passe très rapidement. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçue. Miigwetch. 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 C'est ce qui termine votre bulletin de nouvelles nationales. Je suis Sophie Claude Miller, au nom de toute l'équipe, et en mon nom, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tanti, Matashi, Yami, au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada